Musique Merci d'être là pour cette conférence. Alors, vous savez, la langue française, c'est le ciment de la société québécoise. C'est un facteur primordial de notre identité en tant que peuple. C'est le véhicule de notre culture. C'est ce qui nous permet d'intégrer, de rassembler tous les citoyens du Québec, les nouveaux Allemands, pour former une société cohérente et inclusive. C'est au fondement du droit à l'autodétermination des peuples, qui est mentionné dans la Charte des Nations unies. Tous les peuples ont le droit de décider de leur statut politique, d'assurer leur développement économique, social et culturel. C'est au fondement de la diversité culturelle et linguistique dans le cadre de la mondialisation. Ce qu'on veut, ce n'est pas avoir une planète, une langue, une mondialisation qui va se faire dans la domination d'une nation sur les autres, mais qui va se faire dans le respect entre les peuples. Pierre Bourgault disait, défendre notre langue chez nous, c'est défendre toutes les langues du monde contre l'hégémonie d'une seule. C'est fondamental. À travers l'histoire, nos ancêtres se sont battus, ont donné leur vie, pour qu'on puisse continuer à exister en tant que peuple. Et on a vu, dès l'établissement de la loi 101, il y a eu une mobilisation massive qui a donné lieu à l'établissement de la loi 101, la Charte de la langue française, qui était une loi très généreuse, qui, plutôt, on a voulu éviter de faire ce qui s'est passé dans le reste du Canada, où on a interdit complètement le français, les écoles, les institutions, même pour les francophones, pendant de nombreuses années. Ce qui a donné lieu à une assimilation, une anglicisation massive des francophones, des communautés francophones et acadiennes. Donc, on a maintenu des institutions en anglais pour les anglophones, mais dès l'établissement de la langue française, il y a eu le mouvement Québec français, qui avait été établi par la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, par François-Albert Rangé, qui regroupait des organisations, la Société civile, une douzaine d'organisations. Et aussitôt qu'il y a eu l'établissement de la loi 101, le premier mouvement Québec français s'est dissous, mais malheureusement, l'opposition ne s'est pas dissous. Et il y a eu vraiment une lutte acharnée de la part du gouvernement fédéral contre la loi 101. Parce qu'au niveau fédéral, on a décidé d'opter pour un modèle de bilinguisme institutionnel. Mais je vais écouter ça parce que je ne devancerai pas mon conférencier qu'on invite ici. Mais il y a eu un modèle qui visait, M. Trudeau a établi un modèle basé sur le bilinguisme institutionnel et on va voir que ça ne fonctionne pas, le bilinguisme institutionnel. La loi 101 n'a pas été faite pour éliminer, n'a pas été faite contre le bilinguisme individuel. On connaît plusieurs langues, c'est une richesse pour tous les individus. Mais la loi 101 a été faite contre le bilinguisme institutionnel et on va nous expliquer pourquoi tantôt. Et bon, le gouvernement fédéral, par des jugements de la Cour suprême, par un financement massif des groupes de pression anglophone comme le groupe Alliance Québec avec Brent Tyler, Howard Galganov, c'est des noms qui vous rappellent quelque chose. On oublie souvent que ce groupe-là, ces groupes de pression-là, continuent d'exister, continuent d'être financés à coût de millions par le gouvernement fédéral. Et ils sont très, très actifs pour élimpiser l'appareil de l'État. Et on a régressé la loi 101, a subi plusieurs affaiblissements, notamment sous le fait de la Constitution de 1982. Mais j'en dirai pas plus. Moi, j'ai relancé, on a refondé le mouvement Montréal-Français en 2006, ensuite le mouvement Québec-Français en 2010. Et ça se continue. Et maintenant, je vais laisser la parole à mon digne successeur, qui est un des grands experts de la situation linguistique au Québec. C'est lui qui a, disons, chapeauté l'ouvrage « Le Grand Montréal sans glissis » de Pierre Curzi et plusieurs autres ouvrages très importants qui ont fait vraiment un bilan de tout ce qui se passe pour la langue au Québec. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole au directeur général du mouvement Québec-Français, Éric Richard. C'est le fun de voir que Mario est toujours capable de mobiliser autant. Je l'ai vu quand je suis allé la semaine passée voir Stéphane, son attache politique, pour m'assurer que toutes les choses techniques étaient là. Il y avait des téléphonistes, ça travaillait. C'est la technique Mario Beaulieu, c'est la technique Jean-Garon. Ce qu'on fait, on agit en matière linguistique, c'est parce qu'il faut faire en sorte qu'il y ait une langue commune pour que les gens se comprennent sur un territoire. Tout simplement ça. Et donc, c'est une conférence sur la dynamique des langues au Québec et dans le monde, parce que dans tous les pays du monde, dans tous les États, on légifère. Mais aussi parce que ce qu'on fait ici a influencé des gens d'ailleurs sur la planète. Donc, la loi 101, ça a été quelque chose qui a influencé d'autres législateurs sur la planète, mais nous aussi, on peut être influencés par ce qui se passe d'ailleurs dans le monde. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas juste rester sur la dynamique au Québec. Puis, autre chose, vous allez le voir, le français, c'est une langue mondiale. Le catalan, c'est une belle langue, je la parle cette langue-là, mais ce n'est pas une langue mondiale. Le français, c'est une langue mondiale. Donc, c'est pour ça que c'est une conférence sur la dynamique des langues au Québec et dans le monde. Ceci étant dit, on va aller tout de suite dans la vile du sujet. Il y a deux facteurs clés pour comprendre la dynamique des langues, que ce soit au Québec ou dans le monde. Le poids du nombre et le rôle des institutions. Il y a une langue à toutes les deux semaines qui meurent dans le monde actuellement. Donc, une langue et une culture qui meurent dans le monde. À la fin de ce siècle-ci, nous aurons perdu la moitié de la diversité linguistique et culturelle mondiale. Moi, je peux vous dire une chose. Si vous disiez, tu sais, aujourd'hui, c'est important l'environnement. Bien, si dans ta tête, l'environnement, c'est important, puis tu défends la diversité des espèces animales et végétales, pour, dans le fond, que le genre humain, pour que la planète soit sauvée, tu dois avoir le même réflexe. Parce que tuer des langues, c'est comme tuer des espèces animales et végétales. Ça nuit aux gens humains, puis ça nuit à l'avance. Le rôle des institutions publiques, bien, il y en a trois rôles. Puis là, je vais les énumérer rapidement, puis après ça, je vais passer un petit peu plus de temps sur chacune des éléments. Premier rôle des institutions publiques, ça donne du prestige à une langue. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui gagnent leur vie avec cette langue-là. La preuve, la langue la plupart de l'au monde, c'est laquelle actuellement? Le mandarin. Le mandarin. Le mandarin. Le mandarin. Le mandarin. Une personne sur huit sur la planète parle le mandarin. C'est pas banal. Une sur huit. Pourtant, cette langue-là, à part pour ceux qui font des affaires en Chine, actuellement au Québec, au Canada, cette langue-là n'a pas d'utilité sur notre territoire. Pourquoi? Parce que les institutions publiques n'engagent pas des gens en disant « il faut que tu saches parler chinois ». Donc, les gens, pour obtenir un emploi, ils ne cherchent pas nécessairement à apprendre le mandarin sur notre territoire. Donc, c'est important de savoir c'est quoi, parce que quand on sait c'est quoi une institution publique, là, on peut comprendre quand les politiciens ou quand ceux qui sont au pouvoir décident de mettre un peu plus de poids du côté d'une langue par rapport à une autre, parce que c'est l'État qui contrôle, dans le fond, la langue qui va être parlée dans ces institutions publiques-là. Alors, pour revenir à notre affaire, là, j'étais rendu à Trudeau avec sa loi sur les langues officielles, mais au Québec, ça n'avait répondu à rien. Alors, en doute, Hamilton ne répondait à aucune des revendications du Québec, c'était beaucoup plus pour les francophones hors Québec. Donc, il s'est passé quelque chose dans les années 70, puis là, bien, il va falloir toujours prendre un petit aide-mémoire. Mais l'arrivée des immigrants de la pré-guerre a révélé la précarité de la langue française à Montréal. 90% des immigrants choisissent d'envoyer leur enfant à l'école anglaise, ce qui, depuis toujours, semble leur promettre un avenir meilleur en Amérique du Nord. Une situation explosive dans le contexte québécois des années 60. Malgré l'ampleur de la mobilisation, le Bill 63 est adopté. La crise de Saint-Léonard prend fin abruptement, et le problème linguistique reste entier pour les francophones. Après l'impasse de la loi 63 qui a laissé un goût amer aux francophones, une nouvelle loi linguistique semble s'imposer. Robert Bourassa va, à ce moment-là, lui aussi, faire sa petite loi. Alors, ce sera la troisième loi linguistique du Québec, qu'on appellera la loi 22. Avec la loi 22, le français devient certes la langue officielle des Québécois, mais les immigrants ont encore la possibilité de choisir l'école anglaise pour le rendre. Ce serait du comment sur la langue commune dans l'espace public. C'est quand tout l'environnement, décidé par l'État, fait en sorte que tout le monde a un comportement sans s'en apercevoir. À Toronto, lorsqu'on marche dans la rue, on est francophone, puis on aborde quelqu'un de façon naturelle et sans effort. On le sait que c'est en anglais qu'il faut y parler. On le sait parce que les universités sont une langue anglaise, tous les ordres de gouvernement, ça fonctionne en anglais, tout fonctionne en anglais parce que l'État met tout son poids du côté de l'anglais. L'État, par ses lois, ses règlements, par ses politiques publiques, par les directives envoyées aux fonctionnaires, dit ça fonctionne en anglais. C'est pas grave, je veux juste décrire ça. Donc, l'objectif de Camille Laurin, c'est de faire un peu la même chose comme ce qui se passait en Ontario, c'est de dire, dans l'espace public, l'aménagement de la musique qu'on va faire va être tellement fort que de façon naturelle et sans effort, les gens, sans s'en apercevoir dans les commerces, dans les restaurants, dans les rues, quand ils vont s'adresser à un commis de l'État, bien de façon naturelle, ils vont s'adresser en français. C'était ça l'objectif. C'est ça le français. Avec quelques 250 000 nouveaux immigrants chaque année au Canada, le poids démographique des anglophones et des francophones continue de baisser. Alors qu'en 1951, les Canadiens ayant le français comme nom de maternel représentaient 29 % de la population, leur poids relatif n'a cessé de diminuer, atteignant 21,7 % l'an dernier, une proportion presque égale à celle des allophones. Le Québec n'échappe pas au phénomène. La proportion de francophones dans la province est maintenant sous la barre des 80 %. La baisse est encore plus marquée sur l'île de Montréal où plus de la moitié des gens ont une langue maternelle autre que le français. Moins 2,6 % au niveau de la langue d'usage. Donc le français recule tant au niveau de la langue maternelle que la langue d'usage sur l'île de Montréal. C'est un record dans l'histoire des recensements. Jamais sur le territoire québécois il y a eu un recul aussi rapide sur un pays. Maintenant, on a toujours pensé que c'était les méchants multinationales qui favorisaient l'utilisation. Ben non. Là, je vais vous apprendre de quoi. C'est le secteur public qui est le plus grand facteur d'utilisation au Québec. Pourquoi? Je reviens sur les institutions publiques. Pourquoi je tape là-dessus? Ça n'a pas de bon sens. C'est qu'un emploi sur quatre. Un emploi sur quatre, c'est un emploi institutionnel au Québec. Une personne sur quatre que vous connaissez travaille dans une institution publique que j'ai présentée au début. C'est une institution publique fédérale, provinciale, municipale, parapublic, les universités, un CLSC, un CPE. Prenez comme vous voulez. Une personne sur quatre reçoit son chèque de paye de l'État. Donc, précise, associé à la norme. Donc, l'État peut décider. C'était ça l'objectif de Camille Laurin. C'est de dire qu'on va mettre tout notre poids institutionnel et qu'on va le mettre du côté du français. C'était ça l'objectif en 2017. Mais là, on va voir qu'on n'est plus là du tout. Mais alors là, poutre, 25 % des médecins au Québec sont formés en langue anglaise. De façon arbitraire. Il n'y a pas de justification à ça. C'est juste parce que McGill, c'est un des quatre centres universitaires. Ils ont dit, McGill, toi, tu formes 25 % des médecins en anglais. Imaginez tous les centres de recherche qui viennent autour de ça. Ça fonctionne dans quelle langue? Je veux dire, c'est quelque... Mais ça, c'est une autre affaire. Si on rétablissait l'équilibre entre les institutions de langue française et anglaise, c'est un milliard de plus par année dans les universités de langue française. Pour maintenir le poids du français, bien vivant, pour maintenir l'idée d'indépendance. Parce que qui sont les porteurs de l'idée d'indépendance? Oui, il y a beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs. Oui, il y a des anglophones. Oui, il y a tout ça. Mais le principal groupe qui soutient l'idée d'indépendance, c'est ceux qui parlent le français. C'est pour ça que je dis francophone et francophile. Qui parlent français dans l'espace public. C'est eux qui tiennent l'idée d'indépendance. Ça fait que c'est pas nécessairement un francophone de souche, comme je le suis. Mais ça peut être comme une de mes amies, qui, elle, est indépendantiste. Elle parle catalan, c'est la langue maternelle, elle parle 3-4 langues. Mais elle, elle parle le français dans l'espace public. Puis elle consomme en français. Elle est intéressée par la politique en français. Puis c'est normal qu'elle devienne indépendantiste. Savez-vous pourquoi? Parce qu'elle consomme pas juste la gazette, puis c'est JD. C'est une rissère blague, là. Elle consomme des médias de langue française. Même s'ils sont imparfaits, les médias de langue française, est en lien avec la culture de la langue française. La question de l'indépendance. On essaie d'aller sous des sous-catégories. On va faire l'indépendance pour l'environnement. On va faire l'indépendance pour le pipeline. On va faire l'indépendance pour l'économie. On va faire l'indépendance pour les relations internationales, pour avoir un siège à l'ONU. L'indépendance, c'est une seule. Une seule et unique chose. Puis c'est pour ceux qui sont des pays qui sont indépendants. Vous savez, vous c'est quoi? C'est un groupe d'humains qui ont décidé d'être majoritaires sur un territoire pour avoir le contrôle des institutions démocratiques. Point. Financer ça l'indépendance. Donc, tant qu'on ne transpirera pas ça l'indépendance, c'est pas particulier comme ça avec la course à la chefferie du Parti québécois. Tant qu'on ne transpirera pas le goût d'être majoritaire, pensez-vous qu'on va convaincre les immigrants? Voyons donc. Le Canada, lui, est convaincu. Le Canada, lui, est la majoritaire. Bien, le Canada, il est convaincant. Alors, c'est sûr que c'est une question de la question qu'il faut changer. C'est un pays français, comme le Canada, comme les anglophones veulent leur pays anglais. Puis c'est normal qu'ils le veuillent. C'est ça la vraie question. Ça ne veut pas un pays français pour faire d'autres choses que de militer pour l'indépendance. Entre 1895, on pensait en majoritaire. Hein? Puis on se tenait droit, grand, fier de goût. Puis ça a donné quoi? Bien, ça a donné la charte de la langue française. C'est quoi la charte de la langue française? Ça, c'est Lorrain. Que là, il s'imagine, il voit l'indépendance arrive, là. Puis là, il se disait, on va faire la charte de la langue française. Il n'a pas dit, je vais faire une loi. Il a dit, je vais faire la charte. La charte, c'est un aspect constitutionnel. Fait que là, il est en train d'aménager linguistiquement comment serait le Québec le jour de son indépendance. C'était ça qu'il avait imaginé. Il avait pensé en majoritaire. Il dit, ça va se passer en français, mais on va laisser des institutions pour les anglophones de la minorité historique. La loi 101, c'est l'expression la plus accomplie du désir d'être majoritaire depuis 1759. C'était tellement fort, la loi 101, que ça faisait aussi agir en majoritaire. Je vais vous contter une histoire personnelle. Moi, je travaillais au McDo du boulevard des Galeries d'Anjou, pas loin ici, dans les années 80. Puis là, qu'est-ce qui arrivait dans ce McDo-là? Bien, ça, c'est à côté de Saint-Nôme-Nord. On a vu les troupes de Saint-Nôme-Nord. Bien, moi, je travaillais avec quoi? Avec des systélofones anglicisés qui allaient à l'école en anglais. Il est clair que c'est le plancher de travail. Jamais, moi, que j'accepte pas de parler en anglais. Ça a rendu tellement clair que même s'il y avait deux ou trois systélofones anglicisés, ils se parlent en français à côté de moi, quand j'arrivais à la caisse, il y avait beaucoup qui passaient leur soirée au McDo, puis qui fumaient une cigarette, puis qui befaient un café. Il dépensait trois piastres pour ça, ce personne, et puis l'année. Et là, il arrivait au comptoir, puis là, c'est-à-dire me parler en anglais, moi, je répondais en français, en français, puis à un moment donné, à la fin, il finissait en disant merci, puis à un moment donné, il était tellement habitué de me voir qu'il s'adressait toujours à moi en français. Non, non, mais là, il ne faut pas se décourager, parce que si j'étais découragé, je ne serais pas ici. Si j'étais découragé, je ne serais pas autant d'espoir. Alors, si j'étais découragé, vous ne seriez pas tous là. Parce que là, je le sens, il y a des gens qui ont une habitude, je le sens depuis un an, le dossier linguistique, il revient de l'avant. Avant ça, on courait pour une entrevue de la part des médias. Là, c'est rendu qu'il m'appelle, genre, non, non, c'est vrai, j'ai mon plan d'affaires à faire, je ne veux pas répondre. C'est rendu que la personne qui s'occupe des médias sociaux, au moment que le Québec français n'a pas le temps de tout mettre sur la page web. La question linguistique est revenue de l'avant. Mario le sait, pendant des années, si on a fait la traversée du désert, vous êtes en tête de xénophobe, de cassandre, de fermier sur le monde, d'alarmistes, des compagnies. Mais là, à force d'être une intelligente, à force de pédagogie qu'on a faite avec les citoyens, tranquillement, là, les gens commencent à comprendre. Puis, ils commencent à voir que le concept de français langue commune, ça donne quoi? C'est le meilleur gage à la cohésion sociale, première des choses, parce que les gens se comprennent dans l'espace public. C'est le meilleur gage de métissage, parce que l'objectif de la loi 101, c'est de faire en sorte que ceux qui venaient d'ailleurs se métissent avec les francophones de souche. Puis, c'est le meilleur gage de quoi la francisation de l'immigration devienne des indépendantistes. Je ne comprends pas qu'un indépendantiste, à la tête des indépendantistes, ne voit pas que, ah, on francise un immigrant, il y a des maudites de bonne chance que l'indépendantiste n'est pas francisé. Sous-titrage Société Radio-Canada